bonjour à tous et bienvenue sur temps d'un kit alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du numéro 33 de la collection K2000 de chez Altaya allez c'est parti donc présentation du fascicule numéro 33 donc les marchands de mort la série la liste des chansons les fonctions de kit les temps forts de l'épisode notre guide de montage toujours le guide de montage et archives secrètes le SR411 et voilà pour le numéro 33 allez on passe aux pièces alors dans ce numéro 33 nous avons donc la ligne d'échappement côté droit donc voici les pièces qui constituent ce numéro c'est les mêmes que pour le côté gauche voilà donc l'autre partie on a en plus une patte de maintien des échappements qui est en métal et on a des vis EM des vis BP et des vis AP allez c'est parti on passe au montage donc première étape on va récupérer ces deux pièces on va venir les emboîter comme ceci voilà et on va y mettre une vis deux vis trois vis AP donc une fois qu'on a fait ceci on va prendre l'autre élément de la ligne d'échappement on va venir emboîter comme ceci on va prendre la deuxième partie on va venir la mettre comme ceci et on va maintenir l'ensemble avec une deux trois vis AP et voilà le résultat de la ligne d'échappement du côté droit donc l'étape suivante consiste à faire comme on avait fait à gauche venir emboîter la ligne d'échappement bien comme il faut comme ceci maintenant on va retourner la voiture et on va y mettre des vis BP donc la première vis on va la mettre ici la deuxième on va venir la mettre ici et la troisième on va venir la mettre ici donc voilà les deux lignes d'échappement sont installées et il nous reste à installer la barre de maintien alors je vais me rapprocher pour qu'on voit mieux donc cette barre va venir se positionner au niveau des trous ici donc voilà comme ceci on vérifie qu'on est bien aligné et alors dans celui-ci celui-ci et celui-ci on va mettre des vis EM on va mettre des vis-à-vis et donc on va mettre des vis-à-vis les mains et donc on va mettre des vis-à-vis voilà qui est fait et il nous reste donc celui ci et celui ci et il faut mettre des vis bp et voilà le résultat fois qu'on a fini d'installer donc nos lignes d'échappement et cette patte de maintien et voilà qui conclut ce numéro 33 comme d'habitude si la vidéo vous a plu on pense à s'abonner à liker à partager et pour ma part je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez bye